Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Léa Dugassi, coordinatrice scientifique de l'Association pour une agriculture du vivant et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette session spéciale réservée à vous membres de l'association pour parler des sols bien vivants avec Marc-André Célos. Alors avant de passer la parole à Marc-André de présenter, vous savez depuis le début de la semaine on commence nos événements par une petite question pour rentrer directement dans le vif du sujet. Alors voici cette question qui a été proposée par Marc-André qui va s'afficher sur vos écrans. C'est la suivante, qu'est-ce qui dans le sol réchauffe le climat et nourrit l'océan ? Il y a une seule bonne réponse et je vous laisse une dizaine de secondes pour proposer la vôtre. Bon alors je laisserai Marc-André analyser les réponses qui sont dans l'ensemble des bonnes réponses. Alors Marc-André, tu es biologiste, on te connaît bien maintenant pour une agriculture du vivant. Tu es biologiste, tu es spécialiste des sols, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, mais aussi professeur invité dans deux universités étrangères à Gdansk en Pologne et à Kunming en Chine. Tu es membre de l'Académie d'Agriculture de France et également, et j'en suis ravie, membre du Conseil scientifique de l'Association pour une agriculture du vivant. Alors les bactéries, ils chauffent le climat, dis-nous tout. Oui, effectivement, c'est elles qui produisent les gaz à effet de serre, notamment dans les sols et dans le tube digestif des ruminants, on va y revenir, et effectivement, de toute façon, la réponse, c'était bien sûr un organisme vivant, car le sol, c'est vivant. Alors, je voudrais insister en introduction sur le fait que le sol est habité. Ça, on a quand même mis longtemps à s'en apercevoir, on a longtemps vu comme une éponge, une éponge dans laquelle on pouvait mettre des engrais et de l'eau, et puis c'était retenu, et les plantes allaient chercher leur aliment et aussi leur ancrage là-dedans. C'est loin d'être un milieu inerte, et vous avez tous croisé de formidables images qui cachent un petit peu le cœur de l'histoire, mais de formidables images de la microphone du sol. En réalité, c'est encore anecdotique. Il faut s'approcher un peu plus pour voir les champignons, qui sont des microbes. Les gens sont parfois étonnés de découvrir que les champignons sont des microbes, mais dites-vous que la partie que vous voyez, c'est ce qui produit des spores, c'est la partie reproductrice. Ça s'appuie sur des filaments, des filaments qui font 10 millième de millimètre, qui sont donc microscopiques et ordinairement, dans la vie de tous les jours, le champignon, c'est un microbe filamenteux. D'ailleurs, les sols sentent souvent le champignon. Cette molécule, l'octénol, qu'on a quand on coupe le champignon de Paris, elle provient aussi, quand on perturbe le sol, des filaments microscopiques coupés. C'est une des composantes de l'odeur des sols. Il y a aussi des bactéries. Les bactéries, tout le monde les connaît. Je sens les connaître trop, d'ailleurs, dans le détail, mais il y a aussi plein de bactéries dans le sol. Ces bactéries sont responsables, d'ailleurs, d'une autre partie de l'odeur du sol. Certaines d'entre elles produisent la géosmine, qui est l'odeur de terre, l'odeur terreuse. Quand c'est concentré, ça donne l'odeur de vase. Donc, champignons et bactéries ne sont pas visibles, mais on peut les sentir. C'est eux qui font l'odeur des sols. Et puis, pour remettre les choses à l'échelle, parce que dans le petit, il y a des plus petits et des plus... Il y a des échelles partout. Il y a des hiérarchies partout. Il y a une hiérarchie de taille. Et pour le coup, je vous ai remis les bactéries à l'échelle par rapport aux champignons. C'est des naines par rapport aux champignons. Alors, il y a d'autres organismes, mais je ne résiste pas à vous passer un petit film sur une amibe. Les amibes, il y en a beaucoup dans les sols. Leurs tentacules leur permettent d'englober, de digérer des bactéries. Ce sont des grands régulateurs des populations de bactéries. Il y a aussi des amibes. Il y a plein de choses. Dans un gramme de sol forestier, il y a plus que dans n'importe quel des zoos les mieux dotés. Je crois que le plus grand zoo du monde, c'est celui de Berlin. Et il doit être trop fier d'avoir un millier d'espèces. On pouffe, parce que dans un gramme de sol forestier, il y a bien plus que ça. Plus éventuellement un morceau d'animal ou un morceau de racine si on a pris le gramme là où il y avait quelque chose de vivant. C'est 23% des espèces connues qui sont abritées dans les sols. 25% des espèces animales terrestres. Et surtout, surtout, en fait, l'essentiel, au moins la moitié de la biomasse vivante des écosystèmes terrestres est dans le sol. En fait, je dis souvent, c'est là qu'est l'écosystème terrestre. En surface, ce sont les annexes. Bienvenue, chers amis de l'annexe, dans la découverte du sol et en particulier de ce que ses habitants y font. Et ce qu'ils y font, c'est le sol. Alors d'abord, ils vont recycler les déchets qui arrivent au sol. Vous savez, dans un sol standard, il arrive une pluie continue et on ne réalise pas, parce que ça arrive à chaque heure ou juste en automne, on ne réalise pas le flux qui arrive au sol chaque année. Ça se chiffre en tonnes par hectare. Et en ville, d'ailleurs, on est obligé de balayer parce qu'il n'y a pas de sol en ville. Mais Dieu merci, dans les champs et dans les forêts, Dieu merci pour les budgets des administrations forestières d'une part, mais les agriculteurs d'autre part, on n'est pas obligé de balayer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette matière organique, elle est attaquée par des microbes, et notamment attaquée par des champignons. Les champignons sont notamment les seuls qui soient capables de dégrader la lignine, ce composé dur qu'on trouve dans les nervures ou dans les troncs. Vous avez là du bois mort qui s'est transformé en un espèce de reste fibreux et très mou. Il ne reste plus que la cellulose. Et les champignons qui sont là, le petit typholome que vous voyez à l'écran, a dégradé le composé rigidifiant, qui est la lignine. La lignine, il y en a 900 milliards de tonnes qui sont produites chaque année sur Terre, et autant qui sont décomposées par les champignons. Et il n'y a que les champignons qui savent attaquer la lignine. Alors, les champignons, ils mangent de la matière organique dans le sol, et puis ils rejettent des déchets, comme vous, vous faites de l'urine. Les champignons font pareil, ils rejettent une sorte d'urine de champignons, ils rejettent des déchets qui sont de l'azote et du phosphate utilisables par les plantes. Ce qui fait que quand vous avez un rond de sorcière qui vous montre où est le mycélium du champignon, vous voyez que l'herbe est un peu plus verte au niveau où sont les champignons, parce que là, il y a activement de la minéralisation, c'est-à-dire de la matière organique qui est transformée en champignons, avec une production de déchets azotés et phosphatés. Et d'ailleurs, les rondes sorcières sont beaucoup plus beaux à voir au moment où les mycéliums sont actifs au printemps, et où là, l'herbe est carrément très très verte. Vous voyez qu'en fait, là, ça fait le sol, et ça fait aussi la nourriture des plantes. Alors, recyclage de la matière organique, mais aussi attaque de la roche. Et en particulier, quand vous laissez tremper des cristaux, comme ici un cristal d'apathie qui contient du phosphate, dans de l'eau, bon, ils font doucement, mais de façon homogène. Si vous mettez des bactéries dans cette eau, vous vous apercevez qu'elles vont jouer aux mineurs, elles vont aller dissoudre activement la roche, elles font plein de trous, au fond de chaque trou, il y a une bactérie. Et, eh bien, elles se nourrissent de ce phosphate qu'elles obtiennent. Ici, j'ai des bactéries qui sont toutes massées dans une craquelure d'un mycanoir, qui est une source de fer. Donc, elles accélèrent l'altération des roches en accélérant la dissolution, parce qu'elles utilisent une partie des produits de dissolution. Et puis, elles sont aussi à la base de l'injection dans le sol de certains produits venant de l'atmosphère. Dans la roche, il n'y a pas d'azote. Tout l'azote qu'il y a dans le sol, et qui ensuite passe du sol à la plante, puis de la plante vers le sol, tout cet azote, il est venu un jour de l'azote atmosphérique. Et c'est, par exemple, le fait de plantes qu'on appelle les engrais verts, ou plus botaniquement les légumineuses, trèfle, luzerne et autres. Mais, en fait, si on regarde bien qui fait ce travail de transformer l'azote atmosphérique en azote organique, qu'on va retrouver notamment dans les graines de ces plantes, et qui font qu'on les appelle des protéagineux, ça se produit au niveau de nodosités qui sont sur les racines, des nodosités qui contiennent des bactéries venues du sol, qu'on appelle des rhizobiumes. Et donc, ces plantes qui contiennent beaucoup d'azote et qui introduisent de l'azote dans le sol, qui sont des engrais verts, en fait, ce n'est pas elles les engrais verts, c'est les bactéries qu'elles abritent. Et ces rhizobiumes sont nourris par la plante, capables de transformer l'azote atmosphérique, au prix d'une certaine énergie, mais la plante leur donne du sucre pour ça, en acides aminés qui profitent à ces rhizobiumes, à la plante, et à la mort des uns et des autres, retournent au sol et vont être attaqués pour donner du nitrate et de l'ammonium qui vont servir aux plantes. Vous voyez que, finalement, on a ça dans les légumineuses, mais on l'a aussi dans le sol. Il y a des bactéries libres fixatrices d'azote, alors elles sont un peu moins efficaces, mais il y a des asospirilums ou des azotobactères qui, tout seuls dans le sol, sont capables d'exploiter l'azote atmosphérique, c'est-à-dire l'azote gazeux qui vient avec l'air qui rentre dans le sol. Le sol est donc le mariage de l'air, du sous-sol, c'est-à-dire de la roche, et de la matière organique, et un mariage qui se fait sous l'effet de la vie, d'autant plus que nous avons des grands touilleurs, on a des organismes qui s'occupent de bien mélanger tout ce qui se passe en profondeur au niveau de la roche ou en surface au niveau de la matière organique. Voilà un film accéléré où vous allez voir passer certains de vos héros favoris. Je veux dire, c'est les... Dans les cordées, les premiers et les derniers de cordées, c'est déjà occupé comme poste. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont dans la cordée, mais ils sont quand même super importants. Vous les voyez qui passent ? On est en accéléré, et de temps en haut, vous avez une crotte qui apparaît à l'écran. Vous allez voir, là, apparaître dans le coin tout un tas de crottes. Alors, dans ces crottes, il y a quoi ? Il y a les restes de la matière organique qu'ils n'ont pas digérées. Et puis, pour manger la matière organique, ils n'ont pas de dents. Donc, ils prennent des petits cailloux pour la broyer, et puis ils prennent de l'argile qui leur sert de plâtre pour protéger leur type digestif. Alors, dans les crottes, c'est vraiment là que se fait le mariage, en fait. Les bonnes fées qui se penchent sur le mariage de l'organique et du minéral, c'est les vers de terre. Dans les crottes, vous avez l'argile qui reste, les petits morceaux de cailloux et la matière organique qui reste. Et tout ça, ça mélange. Ah, et puis, dans ce qui mélange, il y a aussi les plantes. Vous en voyez qui poussent, là. Les plantes, leurs racines prélèvent en profondeur et tout retombe en surface. Elles contribuent aussi au mélange. Donc, le vivant crée les ingrédients du sol et les mélange. Et ça, ça fait le sol. Et ça nous rappelle que derrière la diversité des espèces, il se cache une diversité extraordinaire de fonctions, c'est-à-dire de manières de vivre qui vont avoir des effets différents sur le sol. Ce n'est pas qu'un catalogue systématique. C'est une diversité de fonctions. Et il en faut, pour faire un sol. Il y a d'autres fonctions, d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec le sol. Mais savez-vous que l'essentiel de nos antibiotiques sortent du sol ? Et là, il y a un antibiotique très protecteur qui vient d'être retrouvé, mais qui sort effectivement d'une bactérie du sol. Mais ça, c'est une nouvelle. Mais les anciens antibiotiques, aussi, ils viennent du sol. C'est un formidable réservoir de diversité génétique avec des fonctions que nous, on peut utiliser même en dehors du sol. Ça, il faut le réaliser. Cette réserve de fonctions, c'est important pour le sol, mais aussi pour nous. Alors, ces habitants du sol vont aussi aider les plantes à se nourrir. Non seulement, comme on l'a vu, ils préparent les ingrédients, mais vous allez voir qu'ils aident la plante à les assimiler. Bon, on a déjà vu, dans le cas des plantes associées à des bactéries fixatrices d'azote, les fameuses légumineuses avec des rhizobium, que là, il y avait une alimentation de la plante directement fournie par la bactérie en azote. Ça nous introduit l'idée que des microbes peuvent nourrir des plantes, mais ce n'est pas le cas général. Le cas général, c'est que quand vous observez les racines des plantes comme les racines de ce maïs, eh bien, j'ai le regret de vous dire que ce ne sont pas des racines. Je répète, ce qui est blanc en bas à droite, là, ce n'est pas les racines. Alors, vous allez me dire quand même, il galège, parce que tout le monde sait que c'est des racines. Eh bien, non. Je veux vraiment que vous colliez ça dans le crâne. La plupart du temps, c'est plus compliqué. Quand on regarde au microscope, il y a à l'intérieur des filaments de champignons, des filaments qui se ramifient délicatement dans les cellules. Et en fait, c'est aussi du mycélium de champignons. C'est ce qu'on appelle une mycorhize. Il y a du champignon, myco, et de la racine rizal. Et quand il n'y a pas les champignons qui font des mycorhizes à gauche, les plantes se développent moins bien que quand il y a les champignons qui font des mycorhizes à droite. C'est de l'oignon de trois mois. Inutile de dire qu'à gauche, c'est complètement inexploitable. Mais comme ces champignons sont partout, en général, ça marche. Et on a plutôt la situation de droite que celle de gauche. Dans les sols, les racines émettent des substances, ce que dans ce petit film, vous voyez comme des halos, qui signalent leur présence, qui trahissent leur présence. Et les champignons, eux, sont faits, les champignons qui vont aider les plantes à se nourrir, vivent dans le sol, par ailleurs, et ils poussent dans le sol, comme ce petit filament blanc qui est un filament de champignons. Il est complètement insensible aux molécules émises par les racines de gauche. Et en revanche, les racines de droite émettent des molécules qui le font pousser vers la racine tout en se ramifiant et en émettant à son tour un signal qui fait se ramifier la racine. Alors, je ne fais pas de dessin. L'un se ramifiant au voisinage de l'autre, on finit par avoir un contact. Le champignon traîne quelques instants en surface de la racine dans sa croissance. Tout ça est accéléré. Puis, il fait une papille et de là, il commence à rentrer dans la racine. Alors, il franchit la paroi des cellules mais ne casse pas la membrane la plus interne, ce qui fait qu'il se glisse dans les cellules en les repoussant en quelque sorte d'une façon qui ne les tue pas. Et dans certaines cellules, il continue à repousser l'enveloppe la plus interne de la cellule en se ramifiant en une formidable surface d'échange où il va apporter l'eau et les sels minéraux qu'il a collectés dans le sol avec une efficacité bien supérieure à celle de la plante, ce qui fait que la plante ne peut pas faire sans lui. Cependant, la plante, elle, les cellules racinelles sont sous perfusion de sucre en jaune et une partie de ce sucre va être prélevée par le champignon. On sait aussi, aujourd'hui, ça sort dans Nature cette semaine, que le champignon prélève aussi des lipides, des molécules grasses, des acides gras, en l'occurrence, sur la plante. Donc, c'est un organe nutritif et cette mycorhize, c'est à la fois l'organe nutritif du champignon et l'organe nutritif de la plante. C'est joli, hein ? Et il faut que vous compreniez que sous-traiter à des champignons d'exploitation du sol, c'est permettre d'explorer le sol par procuration avec des filaments qui sont beaucoup moins gros en diamètre que les racines. Et on compte donc que le fait d'être mycorhizé pour une racine, ça va augmenter le contact avec le sol d'autant qu'il y a de contact de filaments avec le sol, soit d'un facteur 10 000, ceci pour un coût beaucoup moindre parce qu'il faut moins d'énergie et de ressources pour faire des filaments que pour faire des racines, pour un coût 100 fois moindre. Tenez-vous bien, le bénéfice engrangé est d'un million de fois. Alors, un million de fois plus efficace, ça fait rêver. On aimerait être un million de fois plus efficace par jour. Bon, l'échange, il est récapitulé ici et je le répète, il est vital pour les deux partenaires. C'est fait comme ça, c'est que les plantes sont terrestres, elles se nourrissent avec des champignons parce qu'en fait, les microbes du sol, bien sûr, ils préparent le sol, mais ils sont aussi certains d'entre eux. Certains champignons forment des mycorhizes et sont donc les véhicules des aliments. Mais ils ne font pas que ça parce que pour eux, la santé de la racine est devenue quelque chose de vital, c'est la santé de leurs ressources. Et donc, ils ont acquis au cours du temps des propriétés de protection. Regardez, on a des caméssiparis qui sont des petits arbres qui ont des champignons mycorhiziens qu'on appelle des gloméromycètes, mais peu importe. Et au temps zéro, on les fait attaquer par un pathogène racinaire qui détruit les racines. Donc, ça va se passer mal et on croise des voies et on regarde le carnage, on regarde le nombre de survivants. Ceux qui sont mycorhisés survivent assez bien. Il y a 5% de pertes au bout de l'expérience. Ceux qui ne sont pas mycorhisés, ils morflent. Pour le coup, il y a 5% de restes à la fin de l'expérience. Et oui, les mycorhizes ont aussi un rôle phytosanitaire. Et ça, il faut bien le retenir pour ce qui va suivre. Je passe très vite sur une dernière idée importante, c'est que la mycorhize, ce n'est pas une plante et un champignon. Le champignon, d'abord la plante, peut avoir plusieurs champignons selon ses racines. Mais en plus, une plante ordinaire, elle a entre 10 et 100 champignons mycorhiziens différents. C'est beaucoup. Mais le champignon, quand il traîne dans le sol, il va se connecter à différentes racines et il met des plantes en réseau. Et je ne vais pas le détailler, mais ça ouvre de formidables perspectives. On sait très bien qu'un interrand avec des légumineuses fixatrices d'azote dans la vigne, ça permet de nourrir en azote par le biais de ce réseau, par le biais de champignons mycorhiziens partagé, la vigne. On ne sait pas toujours piloter l'optimisation de ça, on ne sait pas faire, mais il y a des circulations d'azote et quelque part, on se dit, ah tiens, il y a des mauvaises herbes qui pourraient devenir en fait des auxiliaires par le biais de ce réseau. Ce n'est pas fini. Le problème, c'est que tout ça, c'est une belle histoire que nos pratiques agricoles ont perturbées de différentes façons. La première perturbation, et là, vous sentez le holocauste, le carnage de vers de terre qui est en train de se passer avec ces oiseaux, c'est le labour. Le labour, il va mettre des organismes qui ne supportent pas bien l'air et la sécheresse en surface, il va les tuer, elles vont se faire dévorer, et puis je ne vous dis pas, si vous êtes un champignon, votre délicat corps formé de filaments se trouve dilacéré et arraché. Et puis à la fin, le sol, il est tout nu, comme ça, et là, plus personne ne nourrit les champignons mycorhiziens. Non seulement, ils se sont fait déchirer, mais en plus, ils crèvent le bec ouvert. Et donc, quand vous allez ressemer l'année prochaine, ça va mettre un petit peu de temps avant que ces champignons repoussent. Vous n'héritez pas des réseaux mycorhiziens de l'année précédente quand vous labourez. Alors que si vous avez des cultures intermédiaires qui entretiennent le champignon et que vous ne labourez pas, là, vous héritez des champignons et ça coûte quand même cher à nourrir un champignon. 10 à 40 % de la photosynthèse. Alors, quand on laboure, on voit très bien que par rapport au sommet direct, on a une... Ah, déjà, les panneaux sont intervertis. Zut ! Arrêtons tout. On a... Zut ! Zut ! On a beaucoup moins d'espèces de champignons et c'est logique parce qu'elles se font... Allez, parlons très bien, elles se font éclater la gueule, quoi, toutes ces espèces de champignons. Par contre, comme ça laisse de la place, il y a plus d'espèces de bactéries. Mais vous avez perdu les champignons. Dommage. Alors, ce laboure, il a d'autres défauts. C'est que comme il aère le sol, il va permettre, notamment aux bactéries qui restent et qui prolifèrent, vous avez vu, de respirer la matière organique. Et donc, ça et le fait qu'on récolte va faire qu'il y a moins de matière organique qui arrive au sol, elle y reste moins longtemps à cause du laboure, et les sols agricoles sont beaucoup plus clairs et beaucoup moins riches en matière organique. Et ça, c'est un vrai problème. Quand vous regardez la carte de France des teneurs en carbone du sol, matérialisés par des cercles, d'autant plus gros qu'il y a de carbone dans le sol, de matière organique dans le sol, je veux dire, vous voyez très bien que les zones où il y a du carbone dans le sol, c'est les montagnes, la pilette des Landes, l'Auvergne, les Vosges, les Alpes, le nez de la Bretagne, et par contre, toutes les zones culturales comme la Pleine-Norme de Sienne, la vallée du Rhône, le bassin parisien, il n'y a pas beaucoup de carbone dans le sol. Le labour aide à respirer. Et d'ailleurs, le labour contribue à l'effet de serre puisque quand on respire, on balance du CO2 dans l'air. Voilà. Et qui respire, les bactéries, donc c'est les bactéries qui contribuent à l'effet de serre par le bien du CO2. La matière organique, elle a plein de fonctions dans le sol qui sont un peu perdues quand elle disparaît. Elle libère lentement en se décomposant sous l'effet des champignons et des bactéries de l'azote et du phosphate qui vont fertiliser le sol. Elle retient, tant qu'elle est encore là, elle retient les ions du sol. Elle contribue au complexe argilomique, pour parler techniquement. Elle retient aussi de l'eau dans les sols, et ça, dans un climat qui se dessèche actuellement en été, c'est important. Elle retient le sol parce qu'elle englue les petits morceaux de sol. Elle limite l'érosion. Elle nourrit certains microbes du sol, bien sûr, et puis tant qu'elle est dans le sol, ça fait autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Elle lutte contre l'effet de serre. Et oui, si vous voulez aller plus loin sur cet aspect de lutter contre l'effet de serre en remettant du carbone dans le sol, tapez 4 pour 1000, sol 4 pour 1000, sur votre explorer et visitez l'initiative 4 pour 1000. Dans nos pratiques dangereuses, il y a aussi le glyphosate et tout un tas d'autres pesticides. Et oui, car le glyphosate tire des balles perdues. Première balle perdue, bam, c'est les cocons des vers de terre qui ne supportent pas le glyphosate. Quand on met du glyphosate, vous le voyez, le taux d'éclosion des cocons de vers de terre diminue. Le glyphosate n'est pas non plus l'ami des champignons mycorhiziens. Ces champignons font des sports dans le sol, c'est ces sports qui permettent, d'après un labour, qu'on ait encore un peu de champignons. Le pourcentage de sports viables, vous le voyez, est usuellement de trois quarts. Et quand on a appliqué du glyphosate à des doses qui sont des doses respectivement de grandes cultures et de potagers un petit peu intensifs, quelle que soit la dose, vous voyez que vous avez plus que 10 % de survivants. Et donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on maltraite finalement un petit peu cette biodiversité. Et puis, il y a une dernière chose qu'il a maltraite et ça, c'est assez inattendu. C'est qu'on met beaucoup d'engrais. Or, quand on met des engrais, les plantes congédient leurs alliés. Elles n'ont plus besoin de leurs champignons mycorhésiens, elles ne les nourrissent plus. Regardez ces trèfles-là. Alors, ces trèfles, ils ont quand même besoin de champignons mycorhésiens, même s'ils ont des nodosités pour l'azote et des bactéries qui leur fournissent de l'azote. Et en fonction de la dose de phosphate ajoutée, regardez comment s'effondre le taux de mycorhésiens qui passe de 80 à 50 %. Mais il y a plus. Regardons maintenant la croissance de mes plants sur ces sols avec plus ou moins de phosphate ajouté, soit sans mycorhés, en rose, soit mycorhisé, en vert. Alors, regardez déjà les résultats en rose. Plus on met de phosphate, plus ça grandit. Très bien. Regardez les résultats en vert. Plus on met de phosphate, plus ça grandit. Très bien. Mais, regardez maintenant la comparaison de la croissance avec et sans mycorhés. Vous voyez très bien que quand il n'y a pas beaucoup de phosphate et que vous rajoutez un champignon, ça grandit mieux. Ça grandit 45 % mieux. Et s'il y a beaucoup de phosphate dans le sol, le champignon ne devient plus qu'un poulet. Et c'est pour ça que la plante d'ailleurs interagit moins avec lui. À la dose maximale d'ajout de phosphate, le champignon réduit la croissance de 14 %. Parce qu'il coûte, mais il n'amène plus rien. Il faut le méditer. Fertiliser avec des engrais minéraux, c'est transformer les alliés des plantes en parasites. Et d'ailleurs, les plantes essaient de s'en débarrasser et elles ne font plus d'interaction. Alors, vous voyez, quand on met des engrais, on diminue le taux de mycorhisation parce que les plantes se débrouillent sans. Mais du coup, comme il n'y a plus de mycorhise, il va falloir mettre des engrais parce que comment on mange les plantes ? Sinon. Et comme on a perdu les mycorhises, on a une dépendance accrue aux pesticides puisque vous vous souvenez que les mycorhises, elles aident la santé de la plante. Vos plantes sont plus fragiles au niveau racinaire et d'ailleurs même, on le sait maintenant, au niveau aérien. Et donc, comme vous avez une déclance accrue aux pesticides, vous remettez des pesticides. Et ces pesticides qui protègent la plante, ah ben oui, ils ne sont pas très bons pour les champignons mycorhisiens. Et donc, ils diminuent la quantité de champignons dans le sol. Et vous avez deux boucles ici qui ont, dans l'agriculture conventionnelle, nourri l'humanité parce qu'elles ont augmenté la quantité produite, mais à un prix qui abîme l'environnement et qui aussi laisse des résidus dans les aliments. Les effets de la fertilisation minérale, vous le voyez ici à l'écran, on le voit très bien, ça ne change pas tellement la fréquence de pathogènes quand on y rit et qu'on fertilise, mais par contre, ça diminue la quantité de mycorhisiens. Ça, c'est une chose avérée. Alors, le bilan, c'est que quand vous regardez la diversité bactérienne dans les sols, vous avez d'abord la carte à gauche de la quantité de bactéries et vous voyez que toutes les grandes zones agricoles, c'est les zones où il y a le moins de bactéries. Toutes les zones de montagne ou de pâturage ou vraiment d'agriculture très extensive, eh bien là, vous avez beaucoup de bactéries. Mais, une chose vraiment importante, ne me dites jamais que les sols sont morts, il y a toujours des bactéries et surtout, surtout, quand on regarde la diversité des espèces et non plus la quantité d'individus, on s'aperçoit que là, ça ne dépend pas de l'agriculture ou pas, ça dépend d'autres paramètres. Et là, c'est très important. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer dans nos sols, comme pour les insectes dans l'air, comme pour les oiseaux, c'est une réduction du nombre d'individus des populations. Donc, il n'y a pas d'extinction, mais il y a le début de l'extinction qui est la fonte du nombre d'individus. Donc, c'est un message en demi-teinte. La tendance est extrêmement inquiétante, mais l'état actuel des sols de France. Si on se reprend en main, nous avons encore tous les atouts microbiens, au moins au niveau des bactéries. Le même travail sur les champignons est en cours. Alors, les espoirs, c'est quoi ? C'est d'abord que nous avons encore cette diversité et maintenant, nous pouvons de nouveau essayer par de nouvelles méthodes de nous appuyer dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on sent qu'il y a des petits gestes qui ont l'air d'être plus vertueux. Limiter le retournement du sol, toujours le couvrir de façon à ce qu'il ne soit jamais nu. C'est bon contre l'érosion, c'est bon pour les microbes, ça fera de la matière organique dans le sol le lendemain. Penser une fertilisation plutôt non minérale et éviter, bien sûr, les excès de fertilité. On retrouve la matière organique, n'est-ce pas ? Et puis, justement, épandre de la matière organique et ne pas la laisser dormir dans nos poubelles. Il y a des belles au bois dormant dans nos poubelles. L'autre espoir, c'est de sensibiliser les consommateurs pour que dans leur choix de consommation, ils exigent des produits qui aient été fabriqués, pensés, d'une façon qui est respectueuse des sols et de leur vie. Et ça, moi, je l'ai fait de plusieurs façons. J'ai introduit les sols dans les programmes du secondaire de façon à ce qu'on comprenne que la nourriture vient de là. Nous avons avec Mathieu Burnia sorti une bande dessinée dont je suis le conseiller scientifique qui s'appelle Souterre qui est sorti il y a deux mois chez Dargaux, qui est un grand voyage initiatique qui se termine par une belle double page sur Que faire demain ? Voilà, une BD d'espoir. Et puis, je publie en septembre publicité non payée L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'attention de ceux qui le piétinent chez Actes Sud, donc rendez-vous en septembre en libérerie. Là, j'essaie de raconter en détail ce qu'est le sol et vous découvrirez qu'il n'y aurait pas d'océan sans sol, qu'il n'y aurait pas d'atmosphère sans sol et que la forêt amazonienne n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un jour des sols dans le Sahara. Des choses, mais absolument incroyables qui font que ce compagnon ordinaire, eh bien effectivement, nous le piétinons sans y faire attention. Merci. Merci beaucoup Marc-André pour cette présentation très, très instructive. Alors, je signale à tous les spectateurs qu'il y a un petit onglet qui s'appelle questions et réponses, Q&R, sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, il y en a déjà une... Vous pouvez même taper les réponses, comme ça, je n'aurai rien à faire. Tout à fait. Alors, je vais passer à la question qui a été posée dans un instant, mais avant ça, moi, j'en avais quelques-unes. La première que je voulais te poser, tu as parlé tout à fait à l'heure, donc des services que donnent les mycorhizes aux plantes, par cette syndiose, notamment le fait que ça protège de certaines pathologies, par exemple. Alors, ma question, c'est pour un agriculteur qui est dans un système dans lequel il n'a pas beaucoup de mycorhizes pour l'instant, qui veut changer ses pratiques, mais qui, pour l'instant, on va dire, à court terme, ne va pas bénéficier des effets protecteurs, eh bien, je dirais, c'est quoi ? Qui de l'œuf ou de la poule doit enclencher le cercle vertueux ? Est-ce qu'il faut immédiatement arrêter, par exemple, les fongicides, le labours, en attendant qu'il y ait des bénéfices du retour des mycorhizes, ou est-ce que les choses doivent se faire plus doucement et plus progressivement ? Alors, ça, c'est tout le problème de la transition. Alors, déjà, une chose, une façon de relancer la machine, c'est de remettre des champignons dans le sol. Mais, moi, je suis assez critique par rapport aux champignons qui sont en vente dans le commerce. On vous vende ce qu'on appelle de l'inoculum mycorhizien à mettre dans votre jardin ou dans vos parcelles. Moi, je suis sceptique parce que ça augmente les coûts et ça faisait des intrants, et il faut se débarrasser de cette logique d'intrants. Il faut, quelque part, trouver plutôt un fonctionnement intrinsèquement utile. Alors, si jamais vous voulez vraiment faire des inoculums et avoir des champignons pour renforcer vos populations, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller vers ces entreprises qui font de l'inoculum à partir de votre champ, qui le font local, parce que sinon, vous allez acheter dans le commerce et mettre dans vos champs assez souvent des champignons exotiques. Et ça, ce n'est pas très bon parce que c'est de la graine d'invasion biologique. Donc, moi, je vous recommande non pas d'acheter des inoculums du commerce, mais de les faire faire chez vous si vous tenez à en avoir. Mais surtout, surtout, je vous recommande de ne pas vous transformer en microbiologiste. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, on vous propose des analyses des microbes présents, des microbiotes de vos sols. Vous pouvez très bien, en moyennant financement, obtenir le nom de tous vos microbes. Il n'y a pas grand monde qui vous dira ce que ça veut dire, cette liste. Même les spécialistes dont je fais partie, des fois, quand ils voient un nom d'espèce, ils ne savent pas très bien ce qu'elle fait là. Il y a aussi des gens qui vendent de quoi implanter des microbes. Mais zut, enfin, vous avez, en tant que cultivateur, pour ceux qui cultivent la terre parmi nos auditeurs, des gestes sur le sol et sur les plantes qui peuvent suffire. Les cultures intermédiaires, c'est une façon d'encourager les soupignants mycorhiziens, surtout si ce n'est pas des crucifères, parce que les crucifères ne sont pas mycorhizés, elles font exception. Donc, il faut récupérer les bons vieux gestes. Vous savez, ça fait trois ou quatre mille ans que l'humanité manipule les bactéries fixatrices d'azote, en semant des engrais verts. Le geste plante a un effet sur la fraction microbienne et c'est ça qu'il faut continuer à faire. Et si jamais vous voulez inoculer, inoculer localement, pensez local. Oui ? À quelle vitesse est-ce que ça revient ? Quand on enclenche un peu ces bonnes pratiques, qu'on instaure des couverts végétaux, qu'on limite le travail du sol, est-ce que ça va vite ? Est-ce que c'est très résilient ? Honnêtement, ça peut revenir très vite. Il y a un potentiel dans le sol qui est assez fort. Le vrai problème, ça va être de passer plus vers un engrais au maximum organique, quitte à récupérer de temps à autre avec un peu d'engrais minéral. Parce que le problème des engrais organiques, c'est que NKP, on gère mal. Donc, comme petite béquille, on peut penser des fois à des engrais minéraux, mais il faut les penser en béquille. D'accord ? Et de toute façon, je vais vous dire, tout ce qui réduit les perturbations dont je vous ai montré qu'elles abîment le sol va augmenter la vie du sol. Et de toute façon, il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que ces auxiliaires des plantes reviendront que les plantes sont en parfait état. On est d'accord que c'est un écran supplémentaire aux maladies, mais ce n'est pas du zéro maladie. Mais le problème, c'est que les stratégies que nous avons aujourd'hui pour faire du zéro maladie tuent aussi les bons partenaires. C'est comme vous, quand vous prenez les antibiotiques, ça tue les pathogènes, mais ça tue aussi les microbes qui vous aident à digérer et avoir une physiologie correcte, un métabolisme correct. Donc voilà, rendez votre sol vivant, évitez au maximum, sauf quand vous y êtes contraint, soit par le type de sol que vous avez, c'est rare, soit momentanément, évitez les gestes qu'on a proposé de ne pas faire, c'est-à-dire le labour, c'est-à-dire laisser le sol nu, c'est-à-dire utiliser les herbicides. Et je dois concéder une chose, Léa, c'est qu'une bonne partie de ces itinéraires techniques restent à construire en lien avec la filière et dans une approche de territoire, parce qu'on ne peut pas faire partout la même chose. On n'a pas fait l'agriculture conventionnelle en un jour, c'est 150 ans de tâtonnement, l'agriculture à laquelle je pense, à laquelle nous pensons tous, à PADV, il faut qu'on la mette au point. On a déjà des pistes quand même et on est dans les endroits où ça marche. On y travaille tout à fait. Disons qu'on a déjà un bon cadre. Alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore participé aux ateliers de découvert de l'indice de régénération à le faire. Il y en a encore un cet après-midi, en demain. C'est le moment ou jamais où de le tester. Il est disponible maintenant sur la plateforme digitale agroécologie.org. Rendez-vous dessus pour faire la simulation de votre ferme imaginaire ou de votre ferme réelle. Alors, j'ai une question ici de Fabien qui dit qu'il a démarré de l'agriculture de conservation des sols. Il est en polyculture élevage. Et il se demande s'il peut envisager de l'agroforesterie avec des arbres truffiers. Alors, j'imagine qu'il pense à des chaînes ou des arbres comme ça. Il se demande quel serait l'impact des cultures sur les champignons des truffiers. Alors, ça, c'est le webinaire que je faisais hier pour WITRUF, la boîte WITRUF. Mais il y a des choses qui sont sur le site web de l'équipe. Bon, la truffe, elle a une particularité. C'est un champignon mycorhizien des arbres et pas du tout des plantes herbacées et des plantes de culture. D'accord ? Donc, là, elle a une... Ça va... Voilà, elle ne va pas mycorhizier ses plantes. Mais ce qu'on a démontré, nous, par nos travaux, c'est qu'en fait, la truffe rentre dans les racines des plantes herbacées et s'y comporte un peu comme un parasite. C'est ce qui explique, d'ailleurs, ce qu'on appelle le brûlé, cette zone où il y a très peu de plantes qui poussent et où elles sont très chétives autour de la truffe, enfin, autour des arbres truffiers. Donc, moi, je ne pense pas que la truffe soit un bon partenaire pour les idées d'agroforesterie. Vous y êtes ? Cela dit, je connais des gens qui sèment et récoltent du blé entre des rangs d'arbres truffiers. Ils n'ont pas des rendements superbes. Bon, on ne va pas citer de nom, mais ils le vendent même... J'ai un ami qui le vend sous le nom de blé truffier. Alors là, du coup, ça fait chouette. Donc, c'est faisable, mais dans les manips agroforestières, je pense que la truffe a quand même tendance à se comporter assez mal vis-à-vis des plantes qui ne sont pas ces autres. Donc, on peut faire des choses. Il y a des lavandins, par exemple, sous chêne truffier, ça marche. Mais il faut vraiment tâtonner. Très bien. Il y a Eric qui nous demande de la compaction des sols. J'imagine qu'il veut dire l'effet des sols qui n'ont plus trop d'oxygène pour tous ces organismes-là comme les champignons qui ont moins d'oxygène. Oui, alors non seulement ça, mais aussi, il y a tous ces sols dans lesquels les pores ont été écrasés et qui sont des sols où l'air ne rentre plus non plus. Donc, il y a un problème aussi d'étouffement. Et ça, c'est vrai que sur certains sols, c'est un problème. Alors, ce problème se résout de plusieurs façons. Je vous rappelle que dans la nature, personne ne décompacte. Il faut quand même se rappeler de ça. Dans la nature, personne ne met en grève. Dans la nature, personne ne décompacte. Alors, évidemment, les rendements ne sont pas les mêmes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des mesures de décompaction qui s'opèrent dans la nature. Lesquelles ? Alors, la première mesure de décompaction, c'est l'activité des vers de terre. Vous savez, ils font des trous, ils chient en surface, mais ils font des crottes qui s'empilent avec des trous. Et donc, finalement, cette activité, elle génère des trous. Les plantes font des trous aussi avec leurs racines. Oui, elles poussent. Puis quand la racine meurt, il faut savoir qu'il y a un énorme turnover, un énorme quantité de racines qui meurt au cours du temps. Partout où le sol a été exploité, où les champignons ne plus rien n'amènent plus de rien, hop, ça meurt. Et donc, ça se décompose et ça fait un trou. Les amibes, quand elles se déplacent dans les sols, font des trous, des trous merveilleux parce qu'elles sont un peu gluantes. Donc, ces trous, c'est un peu comme les trous de vers de terre, se retrouvent emballés d'un petit peu de gel qui va les mettre en forme, exactement comme le gel qu'on met sur les cheveux. D'accord ? Donc, c'est des trous très stables et tout petits, bien sûr. Eh oui, ils ont la taille des trous dits capillaires qui retiennent l'eau. Donc, la vie du sol, elle décompacte et la vie du sol, c'est aussi la présence de racines. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième axe, c'est qu'on appuie trop fort sur les sols agricoles pour des raisons qui sont largement des raisons de sécurité parce que c'est plus stable. Le poids des engins agricoles s'est envolé. Il va falloir penser à ça. Et puis, il y a aussi autre chose qui est tout con. Et il y a même des tracteurs, maintenant, j'ai vu ça qui existe, où à un moment de rentrer dans la parcelle, vous dégonflez les pneus un petit peu. Quand vos pneus sont dégonflés, ils s'étalent plus et donc, le poids du tracteur se répartit sur une plus grande surface et il est donc moins compactant. C'est pas mal, ça. Alors, certaines personnes disent « Ah, une autre solution, c'est plutôt d'avoir des animaux. » Alors, la traction animale, quand même, ce n'est pas hyper simple. Ça a l'avantage de faire du fumier, mais d'un côté, mais revenir à la traction animale, moi, je n'y crois pas trop. Le pied de l'animal est petit et il appuie beaucoup plus fort sur le sol, sauf qu'il fait une compaction ponctuelle qui va très vite se décompacter par la vie du sol qui arrive de tous les côtés. Alors que, quand vous avez un trait de pneus, ça, c'est l'autre problème, mais là, je n'ai pas de solution technique pour que les pneus n'appuient pas sur le sol en continu, vous faites vraiment une barrière. C'est comme si vous faisiez une autoroute au milieu d'une forêt, vous créez une barrière. Alors que les animaux, ils appuient plus fort sur le sol, ils compactent plus sous leurs pattes, mais c'est des compactions ponctuelles qui se décompactent très vite par les bords. Alors, je ne sais pas comment faire des tracteurs dont les roues se soulèveraient de temps à autre, mais on peut penser des engins moins lourds à l'avenir et on peut étudier le gonflage des pneus même de façon dynamique, c'est-à-dire avant de rentrer dans la parcelle, on passe au gonflage de travail. Le poids exercé sur le sol, c'est le problème. Ne me dites pas que le sol est compact, c'est juste qu'on appuie dessus. C'est ça le problème. Alors après, on peut aussi décompacter avec des outils qui rentrent et qui font des trous. Typiquement, à la main, c'est la grelinette. Il y a des façons d'aérer le sol sans le retourner, sans le perturber complètement. Et certains sols auront besoin de ça, des sols très limoneux en particulier. Voilà, voilà. Tu soulignais une question intéressante sur laquelle on réfléchit aussi. Tout ne repose pas non plus sur l'agriculteur. Tu mentionnais la taille des engins ou le poids des engins. C'est effectivement un des aspects qu'il est très important de travailler avec les autres maillons de la chaîne, notamment de l'aval. Par exemple, quand les dates de récolte sont fixées à l'avance et qu'il n'y a plus la veille, ce n'est pas forcément judicieux de la maintenir. Ou quand la taille de l'arracheuse atteint des sommets. Ce n'est pas forcément des machines qui sont propriétés de l'agriculteur. Donc, tout l'intérêt de travailler sur l'ensemble de la filière comme on fait à l'association pour une agriculture du livre. Alors, peut-être deux petites dernières questions. Une petite chose, Léa, dans la grande complexité des gestes, il y a aussi les variétés. Aujourd'hui, on essaie d'inventer une autre agriculture avec des variétés qui ont été sélectionnées pour l'agriculture conventionnelle. Ça ne marche pas. Je vais vous dire, il y a un tour qui montre que la sélection a son mot à dire. Avec la sélection, on peut vraiment améliorer les plantes pour ces nouveaux parcours, mais ça, ça ne va pas se faire en un jour. Mais en même temps, ça peut se faire en moins d'une décennie. Je vais vous raconter une histoire intéressante qui est une découverte qui a été faite récemment. Vous savez qu'on a inventé des blés à paille plus courte, des céréales à paille plus courte pendant la Révolution verte parce qu'on n'avait plus besoin de la paille et qu'on a obtenu du coup des blés et des céréales qui mettent plus d'énergie dans les grains puisqu'elles font moins de tiges. Ce dont on s'est aperçu récemment, c'est qu'en fait, le gène qui fait ça, c'est un gène qui régule plusieurs choses dans la plante et notamment, il rend la plante plus gourmande en azote, c'est-à-dire qu'elle a besoin de plus d'azote pour obtenir le même résultat. On ne l'a pas trop vu parce que dans le même temps qu'on inventait ces semences, on a commencé à fertiliser avec des engrais minéraux et donc c'est passé. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'il faut, c'est revisiter la sélection des pailles courtes pour avoir des formes du gène ou des gènes qui font ça, qui réduisent les pailles sans augmenter la voracité en azote et donc avoir des plantes qui demandent moins d'azote. Vous voyez où ça va ? Finalement, la sélection naturelle sur la forme des céréales nous a foutu dedans au niveau des besoins en azote et ça allait bien avec une agriculture où on en amenait beaucoup sous forme minérale mais ça ne va pas avec demain. Et ce que montre le papier qui démontre ce que je viens de dire, c'est qu'il existe des formes de ces gènes qui font la forme souhaitée de la céréale sans la surconsommation azotée. Donc, la sélection du matériel végétal elle va être à repenser. Bien, alors dernière question puisqu'il nous reste une minute pour répondre. Benoît nous demande quelle est la meilleure stratégie en arboriculture ? Est-ce que c'est couvrir le sol avec un paillage végétal mort ? Donc plutôt, on va dire, des pailles où on imagine des résidus autres ou bien un couvert vivant si l'objectif c'est de récupérer des champignons ? Alors, que préfèrent les champignons ? Est-ce que ça va être des flux venant de race de plantes vivantes ? Ou bien, les deux mon capitaine, si on peut ? Alors, un scientifique n'est un scientifique sérieux que quand il dit une fois ou deux je ne sais pas. Alors, je suis désolé, vous n'êtes pas dans une vidéo de Didier Raoult. Désolé. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Juste une chose, le paillage mort, si vous l'avez trop épais et trop ligneux, vous aurez des champignons mais ce n'est pas du tout des champignons de prairie. Moi, je m'amuse, je ramasse des champignons des composeurs forestiers, notamment un truc qui est délicieux qu'on appelle l'agrocibe précoce qui normalement vit en forêt. Je le ramasse, moi, sur les BRF dans les milieux ouverts. Donc, ne vous leurrez pas, s'il y a du champignon dans des couverts végétaux morts très épais, ce n'est pas forcément les champignons qui font la dynamique du sol habituel de votre agro-système. Donc, n'en mettez pas non plus des tas et surtout, mettez de la matière organique locale ou issue des poubelles. N'allez pas déshabiller les forêts pour habiller vos jardins ou vos cultures. Mais moi, je pense qu'il faut les deux. C'est pour ça qu'un couvert qu'on roule ou qu'on abat d'une façon ou d'une autre avant le semi-définitif, c'est bien parce que ça amène d'abord avec les végétaux du carbone aux organismes du sol qui le prennent sur les racines vivantes, comme les champignons et les coréziens. Et puis, quand vous l'écrabouillez, vous avez du carbone organique mort, de la matière organique mort qui va servir à ceux qui exploitent la matière organique mort. Donc, la réponse, c'est les deux, en général. Bien. Merci beaucoup, Marc-André, pour ces réponses à ces questions de nos membres. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette session. La suivante, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, sera le 6 juillet à 11 heures et ce sera Jean-Pierre Sartou qui aura le plaisir de vous présenter la biodiversité dans les écosystèmes cultivés. Voilà, merci encore à tous et le prochain événement de notre semaine de l'agriculture, c'est dans 15 minutes à 15 heures, table ronde sur l'autonomie alimentaire et la place de l'élevage dans tout ça. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada